On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Caroline Diamant. Bonjour. Isabelle Motreau. Bonjour. Yann Moix. Oui. Fabrice Éboué est avec nous ce vendredi. Ah ça, c'est un vendredi un peu spécial. Fabrice Éboué et aussi Jean-Marie Bigard. Oui. Et c'est aussi le dernier jour parmi nous aujourd'hui d'Olivier de Kersauzon. On reviendra en décembre, Olivier. Oui, c'est cela, oui. Vous êtes content de repartir dans votre Polynésie, évidemment. Ah putain, oui, alors. Il y a l'air un peu déçu quand même de nous quitter aussi, ça nous ferait plaisir. Non, mais je vais te dire que comme je ne sais pas qui dans le Lotus Bleu, il y a un arc-en-ciel dans mon cœur. Ça me fait de la peine de vous quitter et je suis content de retourner là-bas. Ça te va, ça ? Ah, c'est très bien, ça. Ça, c'est très joli. Je le vois, le petit arc-en-ciel d'ici. Moi aussi, je le vois bien. Tu reviens quand, là ? En décembre, en décembre. Il revient en décembre. Il revient habillé en rouge avec une… Oh non, reviens après les présidentielles, ça te fera une voix en moins pour le FN. Oh, 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 oh. C'est vert mais réel. Aujourd'hui, tu m'obliges de me rendre compte de qui tu es vraiment. C'est désespérant. Retourne à la case départ. Vous n'avez pas vu le film ? Oh, c'est mauvais et tout. Attends, je l'ai vu, mais c'est mauvais. Mais attends, mais pour voir ça, il faut être non-voyant, avoir une gosette qui ne veut pas de toi et qui pleuve à la maison. Tu rigoles ou quoi ? Ce n'est pas du cinéma. Au fond, vous le savez qu'il est très réussi, son film. Mais vous ne l'avez pas vu parce que vous n'allez jamais au cinéma. Je l'ai vu. Comment ça ? J'ai dit qu'il l'a téléchargé. Je ne l'ai pas téléchargé, moi. On me l'a montré. On me l'a montré, on m'a dit, tu connais ça ? J'ai regardé un peu, je n'ai pas tout vu. J'en avais eu vite marre. De menteur. C'est un menteur. Non, je ne suis pas un menteur. Si, vous êtes un gros menteur. Le blanc. Est-ce que gros est nécessaire ? Non, gros n'est pas nécessaire, c'est vrai. Moi aussi, j'ai une blague belge. Allez-y. C'est la Belgique qui a un gouvernement. Si, elle est bien. Sinon, il y a le couple de Belges sur la plage. Comme ça, elle regarde les mouettes passées. Il y a une mouette qui chie sur la gueule du Belge. Et la bonne femme, elle court à la bagnole chercher un rouleau de papier cul. Elle lui ramène et le Belge, il dit, c'est trop tard, elle est partie. Oh non, écoutez. Ah tiens, monsieur de Kersoson, honte à vous. Un auditeur qui s'appelle Arnaud me dit, je souhaitais apporter de l'eau à votre moulin, Laurent, à propos du vigneau. Le vigneau est bien l'autre nom du bigorneau. Aujourd'hui, ce terme n'est utilisé quasiment qu'en Normandie, mais le mot date du 16e siècle. Vigneau vient de vigne parce que sa coquille ressemble au vrille de la vigne. Le vigneau peut s'écrire aussi vigneau, V-I-G-N-O-T, alors que beaucoup l'écrivent V-I-G-N-E-A-U. On l'appelle également escargot de mer. Et l'hitorine n'en déplaise à vos chroniqueurs et en particulier à l'amiral de Bateau-Lavoire qui vous a contredit hier. Et tac ! La façon dont on appelle ça en Normandie, ça ne me regarde pas. Je ne vois pas pourquoi, il faudrait qu'on ait la connaissance de tous les patois. Ce n'est pas un patois ! C'est un patois. Tout ce qui n'est pas la langue bretonne est du patois. Et en Bretagne, on dit comment ? Un bigorneau. Un bigorneau, d'accord, ok, un bigorneau, ok. Alors, vous aimez ça, vous, les bigorneaux ? Oui, moi j'aime bien. Ah oui, je vous vois bien. Vous n'habitez pas loin d'Olivier de Kersauson, vous, Isabelle ? Moi, j'ai une maison dans le Finistère Nord aussi. Et vous le voyez, le château de chez vous ? Non, pas du tout. Mais je ne regarde pas non plus. J'ai trop peur. Et vous avez une vue sur Isabelle Mautreau de votre château ? Je vois que la mer, moi. Ah oui ? Ah, le château à vue sur la mer ! Ben, on va se gêner. Merci, c'est le titre de l'émission. Qu'est-ce que j'ai dit encore ? C'est important, est-ce que vous pouvez représenter le groupe qu'on vient d'écouter ? Bien sûr, les Fudjis, Killing Maïs. Vous avez dit les Fudjis. Il y avait à côté les Juifs. On dirait un groupe juif tout d'un coup, les Fudjis. Il y avait un côté assez intéressant. Mais non, les Fudjis ! Les Fudjis ! Non, mais écoutez, franchement, je vous trouve mesquins. Les Fudjis, est-ce que vous voyez ? Non, les Fudjis, je me suis dit, tiens, c'est quoi ? Vous dites quoi ? Les Fudjis, vous, c'est ça ? Les Fudjis ! Les Fudjis ! Ça s'écrit F-U-G-E-E-S. Ils sont prononcés à l'américaine. Les Fudjis ! Les Fudjis ! En plus, ils chantent Killing Moïs of Lee, c'est-à-dire tue-moi doucement. C'est très mauvais goût, Laurent, excuse-moi. Laurent a cru pendant des années que Michael Jackson était allemand, il appelait les Jackson Five les Jackson Funf. On dit que si vous pouviez nous réconcilier avec les fans de Michael Jackson, vous, qui en êtes un, Yann Moïs, parce que là, depuis l'affaire Pierre Bénichoux, vous savez qu'ils veulent manifester un samedi devant Europe 1, les fans de Michael Jackson. Michael, c'est le blacos qui n'assumait pas et qui s'est fait transformer en Jim Mitchell Blanc. Mais quand même, vous l'aimez bien, vous ! Non, je l'adore, je l'adore. Enfin, à l'époque où il est mort, je l'aimais beaucoup. Mais avant ? J'aimais écouter. C'était juste pour sortir un livre. C'est dégueulasse ! C'est vrai ! Non, non, je l'aimais beaucoup. Cher Fabrice, fraîchement débarqué dans la capitale, j'ai décidé... Ah, c'est quelqu'un qui est dans le public, ça. Alors là, attention. Et qui s'adresse à vous, Fabrice Céboué. Cher Fabrice. J'aime pas ça. Fraîchement débarqué dans la capitale, j'ai décidé de parcourir les fonds, tréfonds et surtout bafonds, afin de te déclarer ma flamme. Ah, ben ça va. Présente... C'est une femme déjà. C'est une femme déjà, ça c'est bien. Présente dans le public. J'essaie de deviner qui ça peut être. Présente dans le public, je t'ai tout de même rédigé ce petit billet pour te faire part de mes élucubrations lubriques. Elle s'appelle Éponine. Elle est où, Éponine ? Elle est là, là-bas. C'est la jeune fille en rouge. Elle est venue avec son mari, déjà. Je ne ferai pas mienne l'adage de Clémenceau rayant ton ambition de devenir César, mais de ne finir que pompée. Cela dit, je rêve un jour que tu me fasses entrer dans ta cour de patricien, que je sois ton accusé et que tu me punisses de mes pensées lassives en me châtiant d'écouter les douces mélopées de Christophe Ondelat, chanteur que tu comptes parmi tes préférés. En gros, de te sucer. J'espère avoir conquis ta gaule. Vous avez osé écrire ça, mademoiselle. Non, oser l'écrire, ce n'est pas grave, mais c'est de dire que c'est moi qui l'ai écrit en étant là. Écoute, c'est très charmant. Est-ce que tu peux te lever ? Je ne te vois pas bien. C'est rare, c'est la première fois que ça vous arrive. C'est la première fois, merci Éponine. J'avais Daniel, mais je t'avoue que ce n'était pas mon... Oui, c'est autre chose. C'est la version cougar, Daniel. Et la version cougar de Sterliss, là où ça roule pur. C'est la fille des ténordiers aussi. Elle était élevée à la dure. Ah oui ? Éponine. Ah oui, mais c'est joli ce que vous avez eu dans les cheveux, mademoiselle, Éponine. C'est du sperme. Ce n'est pas une rosace. C'est le truc blanchâtre qu'elle a sur la tête. Quand ça part, c'est le Fabrice. Il ne faut pas y en promettre. Si tu lui fais des poèmes comme ça, va te préférer à moi bientôt. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Isabelle Motreau, Caroline Diamant, Fabrice Éboué, Jean-Marie Bigard, Yann Watts et Olivier de Kersozon. On sent avec vous jusqu'à 18h. Qu'est-ce qui se passe, Caroline ? Une caresse délicatement. Oui, je vois Olivier vous caresser. Alors que Joujou, il le frappe, vous, il vous caresse. C'est différent, ça, quand même. On voit quand même cette attirance que vous avez pour notre joli blonde. Il n'a pas baisé depuis 15 jours aussi. Ça y fait. Mais c'est vrai que votre amie est en Polynésie, votre fiancée. Elle va dérouiller en rentrant, celle-là. Oh non, elle nous écoute, votre fiancée. Non, quand même pas, pas exagéré. Eh bien, moi, je vous emmène à Vitry-sur-Seine. Nous nous attendons. Nina, enfin, du rêve. Le lagon de Vitry-sur-Seine. Bonjour, Nina. Oui, bonjour, désolée. C'est pas l'endroit paradisiaque, mais bon. Écoutez, de toute façon, vous êtes ici, puisque vous y êtes. Voilà. Et voilà, Nina. Et faites quoi dans la vie, Nina ? Je suis prof d'anglais à Vitry-sur-Seine. Très bien. Et vous nous écoutez régulièrement. Oui, régulièrement. Kevin, alors, en Belgique. Salut, Kevin. Salut, Laurent. Vous êtes à Saint-Pétersleuve ? Oui, c'est ça. Comment on prononce ? Comme ça. Saint-Pétersleuve. Saint-Pétersleuve. C'est où, ça, en Belgique ? On ne veut pas savoir. Il est belgorusse. À 10 minutes de Bruxelles, environ. À 10 minutes de Bruxelles. Et faites quoi dans la vie, Kevin ? Je suis étudiant. Étudiant en quoi ? En comptabilité. Très bien, Kevin. Et alors, vous aussi, vous nous écoutez en podcast. Oui, c'est ça. À moins que vous nous écoutiez sur, comment ça s'appelle ? Wiz, Twiz, Radio ? Non, pas tellement. Non, pas tellement. Qu'est-ce qu'il y a, Olivier ? Rien. Non, parce qu'à chaque fois que la personne, effectivement, Olivier faisait remarquer que chaque fois que la personne vous dit son métier, vous dites que c'est très bien. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire autre chose. Ah bah, il ne peut pas dire que tu as un métier de compte. Oui, tu dis en comptabilité, mais c'est très bien. Ah, merde. La comptabilité, c'est très bien parce que j'ai failli moi-même être comptable. Tout à fait. Alors, c'est donc, voilà. Donc, ça mène à tout. Voilà. C'est ce que je voulais dire à Kevin. Un petit message, Kevin ? Ah, mes parents, mes grands-parents, bonjour. Et j'aime bien, Fabrice et Boué. Merci, la Belgique. Attention, Kevin ou Nina, vous allez peut-être partir. Oh, le mec pompeux. Merci, la Belgique. Merci, la Belgique. Il a un côté reine d'Angleterre. C'est pas du tout un mec pompeux, c'est un mec pompé. Nina, Kevin, peut-être vous allez partir au parc Marineland d'Antibes pendant deux jours. J'ai quand même un problème avec Yann Moix, quoi. T'es la figure intellectuelle de l'émission. Je regresse depuis que je suis ici. J'ai le droit aussi, c'est des vases communicants. Toi, t'as un QI qui a élevé de 50% et moi, j'ai baissé le mien. Nous vous proposons de découvrir, chère Nina et chère Kevin, le métier de soigneur au cours d'une matinée au parc Marineland d'Antibes. Vous démarquerez... Quoi ? Marineland, maintenant. Les Fudges au Marineland. Je suis fatigué. Avec les Jackson 5. Un spectacle. Le tout à Antibes. A Antibes, capitale de Marineland. Écoute... Non, non, c'est pas grave, monsieur Rukière. Démarrez la visite par un petit déjeuner à Antarctica. Assistez au nourrissage des requins ou des manchots. Vous caresserez les dauphins. Vous jouerez avec les otaris sous la surveillance du soigneur qui s'occupera de vous pendant ces deux jours. Vous serez hébergé une nuit à l'hôtel Thalazur, baie des Anges, sur les collines d'Antibes, au cœur de la... Au cœur de la French Riviera, avec vue panoramique sur la Méditerranée et la baie des Anges. Le séjour comprend le transport, les entrées VIP, 40 espèces, 4000 animaux vous attendent, émotions et magie, un rendez-vous pour toute la famille. Ils ont accroché ! Ça ne me fait pas plaisir, Nina et Kevin ! Ils sont à fond, hein ! Non, ça ne vous intéresse pas ! Ah, merci pour cette spontanéité, Nina ! Kevin, vous êtes toujours là, une fois ? Allô ? Voici la question. Oh, Laurent ! Ah non, mais... Ça est la question ! Tu le fais bien, hein ! Ça est la question ! Quelle est la femme qui vient de renoncer à sa candidature à la présidentielle ? Attention, on laisse 10 secondes autour de la table. à Nina et à Kevin. Quelle femme... Celle qui va avoir le prix Nobel ? Non. Quelle femme vient de renoncer à sa candidature à la présidentielle ? Ah ! Facile ! Ah, bon ! Qu'est-ce que vous dites ? Borlo ? Borlo ? Borlo, c'est une femme, Borlo ! C'est même Borlo ! Non, et puis c'est pas forcément ici ! Est-ce que c'est en France ? C'est pas forcément en France ! Non, c'est pas en France ! Kevin, Nina... De l'autre côté du Pacifique ! Oui ! Sarah Paline ! Sarah Paline ! Bonne réponse de Nina ! Et bien Nina, vous partez un week-end avec Caroline Diamant au parc Marineland d'Antibes ! My best friend ! Vous passerez deux jours avec une baleine ! Mais quand on me caresse bien, je fais des jolis sauts ! Oh non, c'est pas vrai ! Il n'y a pas de baleine là-bas ! Il n'y a que des orques, des manchots, des requins, des dauphins, des otaris ! Vous êtes contente, Nina ? Très contente, très contente ! Avec qui vous partez ? Ma meilleure amie ? Ah oui, elle n'a pas de mec, forcément ! Fabrice et Bouée, s'il est libre ! Fabrice, mais quel succès ! Fabrice et Bouée, s'il est libre ! J'ai pas envie, les gens vous confondent avec quelqu'un, c'est pas précis ! Avec Gaspard Poude ! On vous embrasse ! Désolé, Kevin ! Pas de problème ! Vous avez essayé une fois, il faudra essayer une deuxième fois ! Il y a la marine-lande de Bruxelles ! Depuis le 28 octobre dernier, qu'est-ce qu'on attribue chaque jour par tirage au sort ? Le 28 octobre dernier, donc ça va faire un an, pratiquement ! C'est en France ? Ah non, pardon, le 28 septembre dernier, pardon ! Ah, ça change tout ! Excusez-moi de réfléchir, monsieur ! Depuis le 28 septembre dernier, qu'est-ce qu'on attribue chaque jour par tirage au sort ? Est-ce que c'est en France ? Non ! C'est une nationalité ? Non ! Est-ce que ça a un rapport avec les primaires socialistes ? Non ! Est-ce qu'on peut gagner ? On gagne de l'argent ? Non, on gagne pas de l'argent ! C'est en Europe ? C'est une autorisation ? C'est une autorisation, ce n'est pas en Europe ! C'est en Amérique du Nord ? C'est en Amérique du Nord ! C'est la carte verte ? Non, ce n'est pas la carte verte ! C'est un droit de séjour ? Non ! C'est une carte de terroriste ? Mais on est effectivement aux Etats-Unis, bravo, vous avez déjà trouvé l'endroit ! C'est pour les condamnés à mort ? Non ! Savoir qui passe en premier ? Non ! C'est d'un bon goût ! C'est une carte de quelque chose ? Chaque jour, on en tire au sort quelques-uns, depuis le 28 septembre et ça va durer encore quelques jours ! Il y a une période, c'est un rapport avec les fêtes juives, par exemple ? Avec la justice ? Avec la justice, oui ! C'est des jurés ? Pas des jurés ! C'est pour le procès des SK ? Non ! Pour un procès ? Pour une audition ? Pour le procès Michael Jackson ? Oui ! Le médecin de Michael Jackson ? On tire au sort les témoins ? Non, pas les témoins ! Ils ressentent les jurés ? Non ! Les fans qui ont le droit d'assister au procès ? Excellente réponse de Fabrice Edoué ! On tire au sort chaque jour des sièges, par hasard, qu'on attribue à quelques fans de Michael Jackson qui ont le droit ainsi d'assister au procès. Ils sont désignés par tirage au sort. C'est incroyable quand même ! Il lui aussi tirait ses fans au sort. Non, je l'adore, c'est mon idole, c'est mon dieu. J'espère que c'est votre idole. Après avoir un dieu pédophile. Mais il va se faire lyncher par... Tant mieux que le processus... Il va se faire lyncher ? Il va se faire lyncher par les fans, s'il y a des fans dans la salle, non ? Le médecin, ils ont l'air très remontés quand même. Ah, ils sont remontés les fans. Il y a deux, il y a Conrad Murray et Pierre Bénichoux qui sont devenus les ennemis numéro un de Michael Jackson. Le week-end dernier, Louise Michel et Jean Jaurès sont arrivés en finale. Mais à quelle occasion ? À la fête de l'humain ? Non. Le week-end dernier, Jean Jaurès et Louise Michel sont arrivés en finale. Mais à quelle occasion ? Ça se passait au ciel ? Non. C'est un classement de quelque chose ? Non. C'était un tirage de noms pour une place à le livre ? Ce sont des surnoms où on parle des vrais ? Non, c'est les vrais. Les vrais ? Leurs œuvres, c'est un truc par rapport à ce qu'ils ont écrit ? Non. Une vente aux enchères. Ça va être très dur à trouver. Ça a un rapport avec le Panthéon ? Non. Alors, ils ont été… Attends, redit, ils ont été… Ils sont arrivés en finale le week-end dernier. Jean Jaurès et Louise Michel, à quelle occasion ? Est-ce que c'est un concours d'écriture ? Du tout. Il y a eu un tournoi de tennis au paradis, un truc… De sépulture ? Un tournoi de tennis au paradis. Il y aurait Jean Jaurès qui jouerait contre Louise Michel. Mais ce serait un tournoi de tennis. J'allais demander qui a gagné. Est-ce qu'on peut savoir qui a gagné ? On s'est arrêté là. Ah bon ? En finale, ils ont gagné tous les deux ? On ne connaît pas le résultat de la finale. On sait qu'ils sont arrivés en finale. On ne connaît pas encore le résultat. Donc, il va y avoir une finale ? Non, je ne pense pas. Est-ce qu'on sait qui sont les autres qui les accompagnaient, qui étaient en compétition ? Oui, je peux vous dire qu'il y avait Pierre Mendès France, Léon Blum, Aristide Briand. Ils ont fait une primaire des personnalités les plus connues de gauche. C'est-à-dire ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Un sondage ? Ils ont fait un sondage ? Aujourd'hui, ils interrompent. Ce n'est pas un sondage. Est-ce que ça concerne une primaire ? Ils ont fait un vote entre les candidats socialistes à la primaire. Et ils ont demandé de voter pour les... Non, ils les ont opposés aux candidats des primaires aujourd'hui. Du tout. Mais c'est lié à la primaire. Les promos de l'ENA, non ? Non, vous êtes tout près, tout proche, mais vous n'avez pas la bonne réponse. Ils ont demandé aux socialistes de voter pour les personnalités ? Non. Comment ça se fait qu'il y a ces noms-là qui ressortent d'un coup ? À cause des primaires. Oui, bien sûr. Bon, ben voilà, on ne va pas se faire chier non plus à trouver les réponses exactes. Il n'a pas tort, on a déjà bien avancé. Non, non, non. Qu'est-ce qui s'est passé le week-end dernier pour qu'on en arrive là ? Eh bien, pour la première fois, il y a un président du Sénat qui est de gauche. Ah non, non, ça n'a rien à voir avec ça. Monsieur Jean-Pierre Bell. Non, restons sur les primaires. Normalement, c'est Yann Moix qui est là pour trouver ces réponses-là. Oui, oui, oui. Je fais venir Yann pour ça. Vas-y. Mais maintenant, il dépense tout de son énergie à faire des blagues de cul. Qu'est-ce que tu fais ? C'est ça le problème. C'est terrible. C'est vrai ça, Yann Moix, enfin. Mais là, elle est très difficile la question. Elle est très difficile. C'est-à-dire qu'on n'est pas les cibles qui sont là. C'est un vote entre ces personnes ? Il faut trouver qui a voté ? Non. Il faut trouver comment on en est arrivé à ce que d'un seul coup, il y a Louise Michel et Jean-Jeroy. C'est des noms de code. C'est pas des noms de code. Non, mais si par exemple, on avait remplacé Martine Aubry par Louise Michel, François Rôme. Oui, c'est à peu près ça. Ils sont le même nombre. Oui, le même nombre en plus. Et ils ont fait voter les gens. Et alors, en finale ? Et pour quelle raison ? Ils ont fait un test grandeur nature pour les primaires qui allaient avoir lieu. Bonne réponse de Fabrice Eloué, évidemment. Mais le test de quoi, alors ? Mais une simulation pour voir si ça allait fonctionner. Si ça fonctionne. Demain, une simulation des primaires dans un bureau de vote à Toulouse. On a fait un vote fictif pour voir comment ça allait fonctionner quand les gens allaient se présenter. Et voilà. Ça marche un vote. Pourquoi ? Mais non, mais attends, c'est pas le gouvernement qui... Ah non, c'est la première fois qu'on a des primaires ouvertes comme ça, de cette façon-là. Et même les dernières primaires socialistes n'étaient pas comme ça. Il va falloir verser un euro, il va falloir signer. Oui, d'accord, mais là, ça ne veut rien dire. Parce que les gens, ils ne sont pas allés voter pour Louise Michel, en vrai. C'est pas ça qu'on dit ? C'est des non-références pour la gauche. Ils l'ont fait au Front National à la place de Marine Le Pen. C'était Goebbels, par exemple. C'est ça, il n'y a que des jégueries. Ils l'ont fait avec des vrais gens. N'essayez pas de diminuer l'excellente réponse de Fabrice Évoué. Bravo Fabrice. Si on fait des calculs, chaque personne sur Terre en possède 75 en moyenne. De quoi s'agit-il ? Chaque personne sur Terre ? Les amants ? Non. Des ascendants ? Non. Ça n'a rien à voir avec la généalogie ? C'est énorme, vous imaginez un peu. 75 ? 75. Chaque personne sur Terre. Combien on est sur Terre, à peu près ? 6 milliards ou 500 millions. Vous multipliez par 75. Des sosies ? Des sosies, non. Est-ce que c'est physique ? Du tout. Ce n'est pas des chakras ? Non. Ce n'est pas des maladies ? Des plexus ? Non. Ça ferait beaucoup. Chaque personne sur Terre en a 75 si on fait le compte. Si on fait le compte, ou alors il y en a qui en ont 150 ? Oui, c'est une moyenne. Il se peut que vous n'en ayez pas du tout, Jean-Marie, et que moi, par exemple, j'en ai 150. Des amis sur Facebook ? Pardon ? Des amis sur Facebook ? Non, non, non. Des parasites ? Non. Des cheveux ? Des cheveux, non. C'est lié à la famille ? C'est lié à la famille, non. Est-ce que c'est concret ou est-ce que c'est virtuel ? C'est concret, madame Mautreau. Mais c'est dans notre corps. Ah non, ce n'est pas dans notre corps. Non, non, ce n'est pas dans notre corps. C'est sur notre corps ? Ce n'est pas sur notre corps. C'est des liens ? Combien on a chacun d'entre nous ? Ah non, non, non. Ça ne peut pas se savoir. Moi, je sais que je n'en ai pas, par exemple. Ah, vous ne saviez pas que vous en aviez ? Non, je sais que je n'en ai pas. Et même celui qui est au fin fond de l'Afrique et qui est en train de crever de faim en Somalie, ou le très très riche milliardaire... En Afrique, ils en ont plutôt, j'irais plutôt, moins qu'ailleurs. Vous savez, c'est par exemple... Voire pas. A du riz ? Non, pas du riz. Vous ne savez pas si Fabrice Éboué en a ? Fabrice, c'est le genre à en avoir eu. Je ne sais pas s'il en a encore. Ah bon, parce que ça se perd aussi. Tu peux l'avoir et ne plus l'avoir. Ah, est-ce que c'est quelque chose qu'on préférerait ne pas avoir ? Non, non, non. On est contents quand on en a. On est fiers. Si on en a voulu, évidemment. Et on n'est pas malheureux quand on n'en a plus. Des enfants ? Non, ce n'est pas des enfants. Oui, on a tous 75 enfants, bien sûr. Bah, en moyenne. Des animaux domestiques ? Non, pas des animaux domestiques. Non, mais c'est lié à l'enfance, quand même. Des jouets ? Alors, on se rapproche... Des poupées ? Pas des poupées. Des nounours ? Des barbies ? Pas des nounours, pas des barbies. Des doudous ? Des tétines ? 75 doudous ? Des biberons ? 75 doudous ? 75 doudous, non. C'est pour ça que je posais la question pour les très très pauvres, par exemple. Ils n'en ont pas. C'est pour ça que tu dis qu'il y en a moins. Oui, exactement. Qu'est-ce que c'est un jouet ? Une forme de jouet ? C'est un jouet, oui. Des légos. Une voiture de pompier. Des légos. Des légos. 75 légos par personne. Mais c'est lamentable, t'es d'accord avec moi ? Mais qu'est-ce que c'est que cette question ? C'est absolument lamentable. C'est faux. Comment ? C'est mon sketch de la chauve-souris. Je voudrais bien connaître le connard qui nous a raconté une ineptie pareille. T'es en compte ? 75 légos. Alors, il y a 4 milliards de personnes qui crèvent de faim sur la planète. Et t'es en train de nous dire qu'on a tous, en moyenne, 75 légos. Mais la honte sur toi. En plus, c'est faux. C'est impossible qu'on ait 75 légos. Alors que nous ne sommes pas tous légos. Et le pire, c'est quand il parlait de moi, il disait, je pense qu'il n'en a plus. Il n'était pas sûr, le mec, vraiment. Je rentre chez moi, je fais un peu de légos. Moi aussi, vous avez pu garder vos jouets de votre enfance, quand même. Ça me fait un peu de peine. Vous n'avez pas gardé vos jouets. Mais enfin, vous en avez eu, avouez. Comment tu comptes 75 légos ? C'est 75 mou de légos. C'est 75 morceaux. On compte le nombre de légos qui ont été vendus dans le monde, depuis que le légos existe. C'est ça. Tu prends le nombre de capotes que t'es vendus dans le monde, tu divises par 6 milliards et demi, et puis tu dis, on a tous mis, y compris les femmes. Ce sondage est consternant. T'en es conscient, Laurent. Il a dit, il y en a qu'on en 150, le mec a deux légos. Toute la journée, il a accès deux cubes de légos. Il fait des formes différentes. C'est vrai que le mec qui a deux légos, ça ne sert à rien. C'est extraordinaire comme journée. Moi, je n'en ai jamais eu des légos, j'y pense. Moi non plus, par exemple. Ah, vous voyez ? Jamais eu de légos, moi. Ah, mais moi, j'en ai eu. Ah, bah combien vous en aviez de légos ? Je ne sais pas, j'en ai entassé quelques-uns. Eh bah, vous voyez, ça fait la moyenne. Bah, voilà. Et donc, très vite, on se retrouve avec une moyenne de 75 légos. Elle n'est pas si con que ça, ma question. Et d'ailleurs, la preuve qu'elle n'est pas con, c'est dans Libération. Regardez, le chiffre est en gros. 75, ça c'est écrit. 75 morceaux de légos, c'est ce que chaque personne sur Terre possède en moyenne. Sur Terre ? Ils sont quand même gonflés. Ils sont gonflés pour les 4 milliards qui n'ont jamais su ce que c'était qu'un légos. C'est vrai. Mais quand même, vous avez des chiffres. C'est comme ça, 915. Alors ça, c'est intéressant. Vous pourriez se partager le cholestérol aussi. Bah, ils ont les 2 milliards qui se gavent et puis les 4 milliards qui crèvent de faim, tu sais. Et on dirait, on a tant de cholestérol par habitant. Et l'autre, il est squelettique. En Afrique, il écoute ça et puis bon. En tout cas, la firme cartonne à nouveau. Ils ont eu un petit coup de mou chez légos. Et il y avait tout ce papier dans Libération pour nous dire qu'à nouveau, les gens achetaient des légos, achetaient des légos et que c'était redevenu à la mode chez les enfants. C'est vraiment intéressant comme... Vous avez eu des légos, faites pas. Ah non, j'ai eu des légos. Votre premier bateau, il devait être en légos. Un pauvre con. Comment ça, pauvre con ? Mais ça m'a échappé, je pense pas. Il le pensera demain quand il sera à Montréal. C'est le pauvre que j'enlève. Vous n'avez pas eu des petits légos. Mais non, il faut eu de légos. Vous aviez eu des jouets. En 44. Ah ouais ? En 44, il n'y avait pas de jouets, tu rigoles. Non, il jouait avec des douilles. Non, il était douille d'obus. C'est vrai, ouais. On jouait avec des explosifs, des douilles d'obus, des flingues. On ne jouait pas avec des trucs comme ça. Boubounet, il y a eu des légos, il y a un boubounet. Je suis en 77, moi je suis la génération légos. Et voilà, Yann Moatz aussi. Moi j'étais Playmobil. Mais les configurations étaient plus simples. On pouvait juste leur tourner la tête. Ah ouais, on pouvait leur changer les cheveux. Ouais, enlever les cheveux. C'est un avantage qu'ils ont sur Mireille Mathieu. Qui est un Playmobil, mais qui a toujours les mêmes casques. Moi je suis de 54, j'avais les billes et les petites voitures. On était tous fous de petites voitures qu'on faisait dans le camion. Oui, les matchbox, les majorettes. Oui, et voilà. Mais tu avais des poupées toi Laurent aussi, il me semble. Non, non, pas du tout monsieur. Ah si, remarquez maintenant que j'y pense. J'avais une margotte. C'est là que tout a commencé. Margotte, c'était dans le manège enchanté. Dans le manège enchanté, Margotte, la poupée Margotte. On m'avait offert ça, je ne sais pas pourquoi. On peut retrouver qui a ce qu'il y a. Non mais j'avais deux. J'attends, j'avais margotte, mais j'avais aussi Pollux que je traînais avec une ficelle. Ah bon ? Un Pollux à roulettes, j'avais. S'il avait su ce qui est allé devenir, il aurait peut-être regardé à deux fois avant de t'acheter ce truc-là. Vous croyez que ça peut venir de là ? Bah oui, on va savoir. Ça et le costume de fée, je te l'avais dit. Non monsieur, j'ai eu un costume de zonron. Oh bah c'est pire. Avec le petit loup là, excuse-moi, c'est très gênant. J'ai encore la photo, je vous la montrerai de moi sur le balcon de mon HLM, déguisé en zonron. Avec mon épée en plastique. J'ai Bernardo pas loin dans le placard. Vous aussi vous avez eu des panoplies Olivier de Casseuzon ? Rackham le rouge, surcouffe. Mais non, ma génération ça n'existait pas tout ça. Et à l'époque où ces jouets ont commencé à arriver, nous on a, ça ne nous intéressait plus depuis longtemps. C'est vrai que quand t'as 20 ans, le costume de zonron. À 20 ans, le costume de zonron. Ou alors, il y a autre chose quoi. On était passionnés par les Hakim, ou les Black le Rock, ça vous dirait ça ? Black le Rock, il était super musclé. On braxe et tout ça. Et vous Caroline, c'était quoi ? Les Barbies ? Bah les Barbies. Non, les Barbies pour nous, c'était plus tard. Je faisais des vêtements pour mes Barbies. Vous faisiez des vêtements. J'étais très douée. Ah, sans rire. Ouais. Bon, c'était pas de la couture. Oui, c'était quand même difficile. M'accumulage, vous avez vu ? Ah oui, moi j'ai vu ça. Non, moi j'avais une passion absolue, c'était les... Je me demandais qu'on m'offre tout le temps des caisses. Les caisses de quoi ? J'étais fasciné par les caisses automatiques et enregistrées. Jean-Marie, si vous me disiez, si c'était pas vrai. Bah ouais, je voulais pas lâcher une caisse maintenant, mais je pense que c'est maintenant, c'est la porte ouverte. Un geste pour Caroline, si vous voulez, Jean-Marie. C'est vrai, j'adore. On se retrouve après la pub. Vous savez que ce week-end en rugby, la France va affronter l'Angleterre. C'est le match du week-end. C'est une vraie rivalité entre les... Moi j'y crois, moi. Ah ouais ? Ouais, pourquoi pas ? Il peut tout se passer au rugby. Faut pas... C'est une question d'honneur, de couilles aussi. Contre les Anglais, ça c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Là, parce qu'ils vont être motivés. Mais ouais, ouais, ils peuvent pas se faire humilier complètement, ils vont se battre, je suis sûr. C'est vrai en rugby, et vrai en navigation aussi, hein, Olivier. Vous avez une haine de l'Anglais, vous aussi, non ? Dans la marine. Non, mais c'est pas dû à la navigation. Ah bon ? C'est dû aux Anglais. Il faut bien détester quelqu'un, c'est les plus proches de chez nous. Ah oui ? Donc ils sont de l'autre côté de la manche, ils sont tout prêts en fait. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez les Anglais ? Tout. Qu'est-ce que vous aimez chez les Anglais ? Rien. Mais plus précisément, c'est curieux. Je pensais que ça venait de l'époque, de Trafalgar et compagnie, moi, non ? Non, c'est resté, c'est un peuple fourbe, sournois. Non, non, on n'aime pas les Anglais. Et tu sais que Jean-Pierre Rive disait, quand il jouait encore au rugby, que les Anglais ne gagnent pas toujours, mais ils ne perdent jamais. Eh bien, justement, il y a quelqu'un qui a dit, l'Angleterre est une colonie française qui a mal tourné. Qui a fait cette déclaration ? L'Angleterre est une... Ce n'est pas un sportif, ils ne le sauraient pas, ça. Non. L'Angleterre est une colonie française qui a mal tourné, ce n'est pas un rugby man. Mais ce n'est pas récent, ça. Ce n'est pas récent. C'est De Gaulle ? Ce n'est pas De Gaulle. C'est encore plus ancien ? Non, c'est plus ancien que De Gaulle. C'est-à-dire Napoléon ? C'est un roi, non ? Ce n'est pas un roi. C'est Napoléon ? Non. Après ? C'est un politique ? C'est genre aussi connu que Napoléon. Non. Vous pouvez répéter ? Victor Hugo, Chateaubriand, non. C'est début 20e. Je peux évidemment répéter. L'Angleterre est une colonie française qui a mal tourné. C'est Céline ? Non. Oscar Wilde ? Non. C'est l'époque de Napoléon ou pas ? C'est un Français qui l'a dit, donc ce n'est pas Oscar Wilde. Et de l'époque de Napoléon ? Non. C'est un écrivain ? C'est bien après. Non, il a peut-être publié un ou deux livres, mais ce n'est pas un écrivain. Un politique ? Un politique, oui. Un peu... Pas militaire du tout ? Pas militaire. De droite ? Clémenceau. Clémenceau, bonne réponse de Yann Wax. Alors voilà, là voilà. Là, on retrouve notre Yann Wax. Non mais Clémenceau était un génie et un très très grand écrivain. La correspondance de Clémenceau est une des choses les plus drôles que j'ai lues de ma vie. C'est vrai ? Vraiment, vraiment. Je vous apporterai vendredi prochain un ou deux trucs. On te demande d'être intellectuel, on va se calmer. Non, non, il y a des phrases. Moi aussi, je l'ai lu, c'est vrai, c'est super fondamental. Et moi, je peux vous dire un détail historique sur Louis XI, c'est que... On parle pas de Louis XI, on parle de Clémenceau ? Oui, mais je parle du rapport avec un des chefs de la France qui a été Clémenceau, Louis XI. D'accord, d'accord, Jean-Marie. Les Anglais vont nous attaquer. Louis XI, c'est historique ça, je parle sous la houlette de Yann Mouax. Il va voir les Anglais, ça c'est un truc qu'on m'a pas appris à l'école. Il va les voir, il dit je sais que vous allez nous attaquer, moi j'ai besoin d'un an pour faire une guerre potable, tu vois. Combien je vous dois ? Il va y avoir des morts et tout le bordel. Et il paye une rançon, il recule la guerre d'un an. Et après on se refoue sur la gueule un an plus tard, quand nous on est prêts et qu'il a reformé son armée. Elle était malin quand même, Louis XI. Ah oui, il avait du bleu. Ça je vais la noter, celle-là, pour pouvoir la poser dans 2-3 mois, cette question sur Louis XI, elle pourra me resservir, hein Olivier ? Oui, 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 c'est une très bonne idée. Ou pas ! Si je dis plus bite pour le couille, ça n'intéresse plus personne, c'est ça ? Voilà. Si je vous raconte que Colbert a décrété la plantation de forêt de chênes pour qu'on ne soit plus jamais battu par la marine anglaise. Et que grâce à ça, c'est délire, ce mec, il a décrété un truc qui marche que 300 ans plus tard. Il faut 300 ans pour faire une forêt de chênes. Tu commences la semaine du bide là, tu commences bien. Et non ! Et aujourd'hui, ces cons d'anglais, ils n'ont plus que des forêts de bouleau, de machin, mais ils n'auront plus jamais de forêt de chênes. Et nous, on aura toujours les plus belles forêts de chênes d'Europe. Grâce à un mec qui a décidé, pas de se faire réélire 5 ans plus tard, mais il a décidé pour, dans 300 ans, sans savoir que plus aucun navire ne serait en bois quelques siècles plus tard. Mais grâce à lui, on a nos forêts. Absolument. Merci, M. Colbert. Non, c'est bien, vous voyez. On se cultive aussi dans cette émission. Bien sûr, et j'ai obligé de m'y mettre. C'est quand même malheureux. Vous n'avez même pas regardé le match de rugby, vous, alors ? Non. Vous avez regardé ? Non. En fait, il n'y a aucun sport qui vous intéresse. Mais qu'est-ce que tu regardes ? Mais qu'est-ce que vous foutez ? Je me marre bien, voilà. Mais comment ça, vous vous marquerez bien ? Une fois qu'il a niqué la petite, j'imagine qu'il va pêcher un petit peu, puis c'est tout, il s'occupe. C'est ça, votre activité principale ? Vous êtes au château ? Mais non, je m'occupe de mes trucs. Il a une vie intérieure, quoi. J'ai une vie intérieure. Il y a des bêtes ? Ah, voilà, bonne question. Il y a des bêtes ? Il y a de l'élevage, peut-être ? Non, non. Non, pas d'élevage. J'ai cru que tu te foutais de ça. J'ai des chiens, mais ils sont féroces, quoi. Ils lèvent tout seuls. À part les chiens, à part votre fiancé. Non, parce qu'en Polynésie. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre ? Non, mais ça nous intéresse. Parce que moi, j'y suis allé, en Polynésie. Tu y es allé ? Attends. Moi aussi. Attends, je sais où tu es allé. Je sais à quelle heure tu es arrivé. Je sais où tu es habité. Je sais à quelle heure tu es parti. Je sais combien de jours tu es resté. Je suis resté une quinzaine. Oui, avec ça, tu ne peux pas faire un témoignage valable. Une petite quinzaine, quand même. Au bout du jour, tu t'es évoqué au soleil, tu n'as rien à branler du tout. Non, déjà, je suis arrivé à l'hôtel, j'ai changé d'hôtel. Tu n'as même pas pêché un poisson. Mais j'ai fait du jet-ski, je ne sais pas quoi. C'est réservé à une élite intellectuelle. J'avais peur. C'est là que j'ai compris ce que vous pouviez ressentir, Olivier. Oui, je te remercie. Par 45 nœuds, il y a des icebergs. C'est sûr. Le jet-ski sur le lagon de Tart, ça devait être. C'est quand même bon. On a un peu mal dans le dos, quand même. Tu as raison. J'aimerais voir Olivier. Au bout de huit jours, on commence un peu à s'emmerder, quand même, Olivier. Toi, tu t'emmerdes. Tous les soirs, à l'hôtel, les filles qui viennent danser comme ça, là. Toi, les filles qui viennent danser, ça ne t'a jamais vraiment énervé. Il y a des mecs aussi. Laisse tomber. Ils sont là avec leur guitare ukulélé, machin. Le premier soir, tu es content. Le deuxième soir aussi. Le troisième soir, tu te dis, bon, on va peut-être regarder un DVD. C'est vrai, mais moi, ça me fait ça. Il me fait chier au bout de cinq jours. Il me fait chier où que je sois. Même dans un paradis. Alors où est-ce qu'il faut être pour ne pas se chercher ? Moi, il me manque le pain. Le pain français, je suis un fou. La baguette qui croustille, tu la trouves nulle part ailleurs. Et puis tout, le vin, quoi. Mais vous, Olivier, au bout de... Mais moi, je ne me fais jamais chier, c'est tout. Au bout de deux, trois mois. Mais non, je n'ai besoin de rien. Je ne regarde pas de films, je ne lis pas de journaux. Je fais les choses que j'ai envie de faire. Comment passe la journée ? Mais les 24 heures. Je me lève avant le lever du soleil. Je vois déjà le lever du soleil. Ça me donne une idée du temps et de ce qu'on veut être les vents durant la journée. Et l'endroit où il va falloir aller pêcher, c'est quand je vais pêcher. Après, je bouffe mon poisson au bord de la veille. Le matinage ? Oui. Avant de le pêcher. C'est le poisson d'hier. C'est le poisson d'hier. Évidemment, je ne bouffe pas le poisson du lendemain, idiot. Ça, c'est la demi-journée. Après, je vais pêcher si les vents sont favorables, la lumière est bonne. Est-ce que ça dépend, s'il y a des oiseaux ou pas ? C'est eux qui indiquent qu'il y a le poisson. Tu vas loin pêcher ? Parfois, oui. Je vais à 100 kilomètres. Et à la nage ou bien ? Oui, à la nage, à 100 kilomètres. Je remporte une valise sur mon dos. Des trucs sur ta tête ? La fin de la journée ? Et votre valinée, elle attend alors ? Non, elle vient à la pêche avec moi parfois. Ah, elle vient avec vous, la fiancée ? Ah, elle est amoureuse. Et le lendemain, tu fais pareil ? Ou il y a des journées différentes ? Non, mais après, quand je suis allé à la pêche, il faut vider le poisson, il faut le débiter et tout. Ah, faites ça vous-même. Après, vous le pannez ? Vous le pannez ? Non, c'est ça, il coupe en casse. Il enlève la tête, la queue et les yeux. Tu le débites, tu bouffes le cœur. Si tu viens de le pêcher, est-ce que c'est plein d'énergie ? Tu bouffes le cœur quand il palpite encore un peu. Oh, Berk ! Ah ben, ça ne vous tente pas, tant mieux. Ah non, je te le laisse. Tu ne fais que ça de la journée, quoi. Non, après, je reviens… Tu fais une petite sieste, quand même. Je reviens de la pêche. Et je crois qu'il a trois Legos, c'est-à-dire 20 millions de possibilités. Après, j'écris un peu, tu entends ? Ah ben, oui. Mais pas longtemps, quoi. Tu vois, je commence la page. Tu mets la date, quoi. Aujourd'hui, j'ai pêché du poisson, comme hier. Je mets la moitié de la date, tu vois. C'est mercredi. Quand je n'ai pas de calendrier, je ne sais pas quel jour on est. Donc, je mets à tout hasard, je mise vers le milieu de la semaine pour ne pas se tromper éloigné, le mercredi. Après, sur la feuille, il n'y a rien d'écrit. Et puis, j'envoie… J'appelle en PCV mon éditeur. Et puis, il demande de m'envoyer un peu d'argent. Et puis, il m'envoie de l'argent. Et puis, après, on continue. Donc, je retourne… Après, je vais me baigner dans les courants. Et puis, la nuit arrive vite en pays tropical. Eh oui. Ah oui, et puis, elle tombe d'un coup. Et puis, après, il y a… Ça va être l'heure des apéritifs jeux. Je vous emmerde, en plus. À quelle heure il fait nuit en mai ? Mais moi, je préfère ma vie à moi, à la vôtre. Moi, j'invive chez vous de temps en temps. Je ne trouve pas que ça est différent. Mais tu fais partie de l'équipe d'animation du club ? Ou c'est quoi ? Non, mais attends. T'es le chef d'espoir. Il est géo. Mais je suis le géo du club… Bonjour. Je suis votre nouveau chef, n'est-ce pas ? Nous allons suivre les oiseaux. Je suis votre géo. Ta gueule ! Allez, d'autres questions dans un instant. Vous avez entendu qu'il y avait quelques perturbations sur les lignes TGV et aussi TER de la SNCF suite à une agression qui a eu lieu hier. Mais pour quelle raison le président de la SNCF, Guillaume Pépi, ne peut-il pas ou ne veut-il pas doubler les effectifs ? Parce qu'il y a un manque d'argent ? Non. Pour ne pas aller à l'encontre du mouvement de grève ? Non. Il n'y a pas assez de gens ? Non. Il faut qu'il prenne le train pour aller au travail ? Non. T'es très crispant et que t'es nain ! Donc doubler les effectifs, là, pendant ces jours de grève, là, c'est ça ? Parce que c'est pas un jaune, il ne veut pas casser la grève. Non. Il a la possibilité de doubler les effectifs. Ah, c'est un rapport avec son strabisme ? Oui, alors ? C'est dégueulasse. Parce qu'il louche. Parce qu'il les voit déjà double. Bonne réponse de Caroline Diamant ! C'est dégueulasse, ce qu'il vient de se passer, là. C'est inacceptable. Oh, les blagues ! C'est un délit de faciès, c'est pas ? Alors, un, c'est un délit de faciès, et deux, on ne peut pas jouer avec des trucs dont le résultat est une blague approximative. C'est vendredi, on peut faire ce qu'on veut ! Ouais, mais on ne peut pas trouver, à part Caroline ! Oui, parce qu'elle a un mauvais fond, c'est vrai, c'est pour ça, mais... Mais enfin, nous, non ! C'est très moche, c'est très méchant, c'est gratuit. Non, mais il est charmant avec son petit strabisme, le président de la SNCF. Mais enfin, c'est vrai que ça ne rassure pas ! Il chante quand même moins bien que Dalida. Et puis c'est vrai que c'est rassurant, on préfère qu'il soit directeur que le mec qui soit à l'aiguillage. Ouais, vous arrivez sur Paris, tout long, Paris. Je quitte la SNCF pour la RATP, où on a appris cette semaine, grâce au Figaro... Quel voyage ! T'as raison de te poser ma gueule sur la Polynésie ! Quel trajet ! Moi aussi, j'ai quitté la SNCF pour la RATP, mais je ne vais pas très loin, du coup. Qu'est-ce qu'on fait pour rien à la RATP ? C'est à nous, hein ! On peut le faire et on ne paye pas. Vous parlez de nous, les utilisateurs. Qu'est-ce que vous faites pour rien dans les couloirs du métro ? Est-ce que vous appelez pour rien, ça veut dire gratuitement ou il y a une vanne dans votre truc ? Non, il n'y a pas de vanne. Donc c'est gratuitement. Ou qu'est-ce que vous faites inutilement dans les couloirs de la RATP ? J'ai été très surpris et chagriné par cette information. Mais est-ce que tout le monde le fait instinctivement et en fait, il s'avère que ça ne sert à rien ? Quand on a un peu de sens civique, oui, on le fait et puis ça ne sert à rien. On donne des sous aux gens qui font la manche ? On stocke quelque chose, on met dans une poubelle particulière. On jette, oui, dans les poubelles jaunes. On ne met pas comme mes petits bouchons d'amour, par exemple. Imagine qu'il y ait des poubelles à bouchons. J'ai entendu la bonne réponse. On met des poubelles jaunes et on met nos papiers dans les poubelles jaunes. Exactement. Et alors ? Elles sont mélangées après avec les autres. Exactement. Bonne réponse de Fabrice. Toujours. Moi, j'ai entendu dans le métro, j'aime bien les annonces dans le métro, quand ils disent des pickpockets, tu sais, il faut faire attention aux pickpockets. Ils sont susceptibles. Et moi, je dis, c'est drôle parce que la bande s'est arrêtée. Des pickpockets sont susceptibles. Tu vois ? Ah bon ? Il y a des pickpockets susceptibles. Parce que t'as le pickpockets normal. Tu vois, il fouille dans ta poche, tu te retournes, il se barre en courant. Puis t'as le pickpockets susceptible. Il gueule, lui, il y a eu. Alors, on peut plus bosser, c'est ça ? Hein ? Tu te fais engueuler. Donc, méfiez-vous. Les pickpockets sont parfois susceptibles. Eh bien, méfiez-vous aussi des poubelles jaunes. Vous êtes là bêtement à attendre qu'il y ait un sac jaune pour jeter vos papiers au lieu de les jeter dans les poubelles vertes. Sauf qu'on apprend, grâce au Figaro, que la régie jette ses poubelles jaunes dans les poubelles vertes. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de tri. Mais alors, pourquoi ils en mettent ? Parce qu'il y en a des poubelles différentes. Pour faire croire qu'eux. Mais c'est dégueulasse. C'est très con, en plus. Et j'ai bien peur que ce soit comme ça, peu partout. Eh bien, par exemple, moi, je peux vous poser une question, sans être animateur. Vous savez... Mais je vous en prie, Jean-Marie. Non, mais vous savez... Vous pourriez l'être, Jean-Marie. Nos poubelles, tu disais, où on met les bouteilles. On va tous mettre nos poubelles. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, d'après vous ? Ben, je ne sais pas. On recycle en verre tout un tas de choses. C'est ce que tout le monde pense. On en fait du beurre ! C'est tout simplement... Non, non, c'est faux. Elles sont pilées et jetées dans la mer. Par contre, ça sert quand même, c'est vrai, au cancer. Et ma question est, pourquoi et comment ? Dites-nous, dites-nous. Eh bien, tout simplement, c'est que quand on trie le verre, le verre ne va plus dans les incinérateurs. Et ce qui crame, plutôt ce qui abîme les brûleurs des incinérateurs, qui coûtent des millions d'euros, c'est précisément quand on met du verre. Et donc, l'économie qui est faite sur le remplacement des brûleurs est reversée au cancer. Voilà, mon petit bonhomme. Et c'est comme ça que ça marche. Vous vous coucherez un petit peu moins con ce soir. Il en sait des trucs, il en arrive. Voyez, voyez, voyez. Adressant coupable de vivre au bord du lagon. Et évidemment, toute la presse a salué hier la disparition de Steve Jobs. Enfin, saluer. Ah bah oui. Saluer. Comment ça saluer ? Saluer, ça fait... Ah, super ! Ah bah non ! Non, non, non. Non, saluer, c'est rendre hommage. Très respectueux. On s'est salué. On a salué la disparition de Steve Jobs. Et il y a quelqu'un dans François qui dit, qui témoigne, qui dit « Steve Jobs a changé ma vie. » De qui s'agit-il ? Gilbert Montagné ? Gilbert Montagné, bonne réponse de Yann Wax. Et pourquoi ? Mais moi, j'aime pas Steve Jobs. Steve Jobs, c'est un salaud. Il m'a privé des trois trucs que je préférais au monde. Les livres, les disques et les films. Et maintenant, je suis obligé de recevoir la musique chez moi plutôt que d'aller au cinéma ou d'aller chercher un disque que j'adorerais faire. Il a enterré les trois objets que je préférais au monde. Mais il a facilité la vie de Gilbert Montagné. Qui explique que grâce à la reconnaissance vocale, il a un millier d'applications sur son iPhone. Gilbert Montagné, c'est ce qu'il explique. Et aussitôt qu'il a besoin, il prend son iPhone. Il a une autre application sur son iPhone qui dit vocalement tout ce qui est écrit. Ah oui, parce que c'est ça qui a changé sa vie, évidemment. Et par exemple, alors il dit, si avant de sortir, je demande à mon iPhone 4S comment je dois m'habiller ? Son iPhone lui répond, prends un imperméable, il va pleuvoir à partir de 16h. Si je dis, je suis en retard, hop, il appelle mon rendez-vous et il prévient le rendez-vous. Gilbert aura des minutes de retard. Génial. Non mais ça, c'est un programme qui n'a été fait que pour lui. Non, 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 c'est sur le nouvel iPhone 4S. Si vous êtes en retard, votre iPhone dira Gilbert. Gilbert est en retard. Il s'adaptera à moi, évidemment. Il dira quoi ? Alors, on est en retard, alors ? Vous ne pouvez pas l'avoir avec Gilbert. C'est plus joli. C'est plus joli. Moi, j'aimerais bien appeler pour eux. Allô ? Oui, Gilbert sera en retard. On s'en fout aujourd'hui. Après, moi, j'appellerai pour dire, c'est moi Gilbert aujourd'hui ? Quand je suis en retard, je m'appelle Gilbert. C'est vachement bien, ça. Alors, il y a aussi une jolie expression qu'on peut lire à propos de Steve Jobs dans la presse. C'est qu'en fait, trois pommes ont changé le monde. Est-ce que vous êtes capables de me dire, évidemment, quelles sont ces trois pommes ? La pomme d'Adam et Ève, la pomme d'Isaac Newton et celle de Steve Jobs. Bonne réponse collective. On se retrouve après les titres de 17h. Encore une heure avec Isabelle Motreau, Caroline Diamant, Yann Moix, Jean-Marie Bigard, Fabrice Éboué et Olivier de Kersaison. Bonsoir Séverine, bonsoir Sébastien. Bonsoir. Bonjour Séverine, et ta ex en Provence ? Oui, c'est ça. Il fait beau là aujourd'hui ? Oui, un peu frisqué parce que le mistral s'est levé. Oh bah oui, il fait 22 quoi, c'est-à-dire en caille quoi. Frisqué ? Ah, il y a du mistral ? Ouais, ouais, le mistral s'est levé. Ah zut alors, merde. Ouais, non mais ça va. Qu'est-ce que vous faites dans la vie vous Séverine ? Moi, je m'occupe de mes trois enfants. Ah quand même. C'est très bien. Comment ils s'appellent ? Comment ils s'appellent ? Alors, il y a Marius, Julia et Victor. Ah, ça c'est vraiment marseillais alors pour le coup. Marius, Marius ? Oui, oui, c'est latin. C'est latin, donc c'est vrai qu'on en a un peu partout, mais à Marseille, il y en a pas mal, oui. Bon, et vous faites quoi dans la vie Séverine ? Elle s'occupe de Marius, Julia et Victor. Voilà, c'est ça. C'est là qu'il faut dire pour l'AD. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est vrai que moi, c'est pas... T'as jamais eu d'enfants, mais trois enfants, tu disais ça occupe. Et alors, ils s'appellent comment, vos enfants ? Il s'appelle comment, oui ? Alors, Marius, mais ça fait très marseillaise. Ah, j'ai marseillais, Marius. Mais c'est latin en même temps. Combien de légos par personne ? C'est Laurent Ruquier qui vous appelle du festival du ramollissement cérébral. C'est terrible, ça. Il préside, il préside. Le vendredi, ça s'est... Non, mais il va mourir. Alors, et vous faites quoi dans la vie ? Non, mais je pensais que vous aviez un métier malgré vos trois enfants. Oui, oui, forcément, à la que ça fait. Feignasse, feignasse. Ça y est, il perd la mémoire, quoi. Non, non, pas encore, pas encore. J'ai eu mes études, j'ai eu mes enfants. Et moi, je fais tout à l'envers, en fait. Je fais d'abord les enfants et j'irai bosser après. Et comment vous appelez, Séverine ? C'est la première fois que vous appelez dans Rien à cirer ? Est-ce que vous aimeriez avoir des enfants plus tard ? Séverine, vous allez affronter Sébastien, qui est un fougeret en Vendée. Oui, j'ai un petit coup de mou. C'est vrai, ça peut arriver le vendredi. Ah, fougeret. Ah, oui, oui, oui. Fougeret, pas fougère, fougeret. Fougeret, oui. Parce que fougère, c'est en Charente, pas très loin de La Rochelle, je crois. Mais fougeret, c'est en Vendée. Oui, t'as raison, fougère, c'est d'à côté de Rennes. Ah bon ? Oui, il y a un autre, oui, bien sûr, fougère à côté de Rennes. Ah oui, mais il y a fougère aussi à La Rochelle. Oui, j'ai joué à fougère. Ah s'il y a plein de fougères. Il y a fougère en Alsace, oui. Et comment on les appelle les habitants de fougeret ? Les fougerets. Les fougerets. Les fougerets. Non, les fougerets. Les fucas, les fucas. Et faites quoi dans la vie, Sébastien, à part élever vos trois enfants ? Marius, Julia et Victor. Je fabrique des meubles pour une grande entreprise vendéenne. Et sinon, votre métier, c'est quoi, là ? Opérateur sur chaîne, tout simplement. Quelle est la grande entreprise vendéenne, elle a un nom ? Oui, Gautier. Les meubles Gautier. Ah, les meubles Gautier. Ah, les meubles Gautier. Des meubles, des meubles. Vous connaissez ? Ah, ça c'est la tradition vendéenne. Ah, d'accord. En ce cas, vous entendez, on dirait que c'est aussi connu qu'IKEA. Pas loin. On fabrique pour leurs concurrents, là, à l'INÉA. Parfait, Sébastien. Donc, c'est où, fougère ? Ah ! Séverine, Sébastien, attention. Je vais peut-être vous permettre de partir au château de Pisev. Vous savez, ce château qui a été édifié entre le XIe et le XIXe siècle. Bon, ça fait une marche comme ça. C'est devenu, en tout cas, un hôtel quatre étoiles. Et surtout, un lieu idéal pour passer un séjour entre Brouillet et Morgon. Avec les dauphins. La carrière comprise entre Brouillard et Morgon. Il y a des ours blancs. Il y a des ours blancs. Le château de Pisev vous propose de vous initier à un parcours euno-historique romantique. Son parc dans le vignoble sera profitable. C'est pas beau, une fois de carrière. Un naufrage en direct. Mesdames et messieurs. De toute façon, en allant sur châteaupisev.com. Vous saurez tout. Alors là, on a tout le détail. Puis ça se trouve, ils n'iront pas parce qu'ils ne vont pas gagner. Ne perdons pas de temps. Passons à la question. Passons directement à la question. Question très facile, alors là, pour le coup. On leur laisse dix secondes. Enfin non, facile pour eux, pour vous, zéro. Ça va ? On n'est pas plus conquis quand même. Si, vous, je suis sûr que vous n'êtes pas capable de répondre. Moi ? Vous me mettez au défi ? Vas-y, pose la question. Alors allons-y, on va voir. Quel est le prénom du chien de Séverine ? Attendez, vous me mettez au défi. Donc si jamais je trouve, je pars au château pisé. Je vous noie dans le brouillet dans le morgon. Il va être content là-bas. Tu pourrais jouer avec les éléphants. Raphaël Varane a tout juste 18 ans. Il est tout juste bachelier. Mais il a tout de même un fabuleux destin. Pourquoi ? Ils savent parce qu'il y a Internet, tout simplement. Raphaël Varane a tout juste 18 ans. Il est tout juste bachelier. Mais il réalise son rêve. Il a un fabuleux destin. Pourquoi ? Est-ce qu'on le sait autour de la table ? Non, vous voyez ? Parce qu'il joue en équipe de France des moins de 21 ans ? Non, c'est pas mal, mais c'est pas ça le grand rêve. Il va jouer en équipe de France pour le prochain match ? Non. Est-ce que c'est lui qui va remplacer Tony Parker dans son équipe ? Non. Il va jouer au Real de Madrid. Pardon ? Il va jouer au Real de Madrid. Il est rappelé chez les Bleus. Je veux une vraie réponse, Sébastien. Il vient du raciclum de Lens. Vous êtes à deux doigts de la réponse. Vous l'avez quasi dite, mais elle n'est pas tout à fait exacte. Il vient de rentrer dans le club de formation à 17 ans. Oui, mais alors, mieux que ça ? Il va jouer ? Il va jouer pour le Real de Madrid. Non, justement. Pour l'équipe de France. Les fabricants de meubles, vous n'êtes jamais précis. C'est ça le problème. Je vais vous aider. Il ne va pas jouer pour le Real de Madrid. Il va jouer contre le Real de Madrid. Il ne va pas jouer pour. Il va jouer contre. Tout bêtement, répondez-moi. Il joue au Real de Madrid. Bonne réponse de Caroline Diabon. Il joue au Real de Madrid. Je suis désolé. Il va jouer au Real de Madrid. Non, c'est mieux que ça. Il joue au Real de Madrid. Vous comprenez ? Il a 18 ans. Il a un surclassement. Ah non, il vient d'avoir 18 ans. Il joue au Real de Madrid. Inconnu, il y a un an. Il est titulaire au sein de la défense du Real de Madrid. Ce n'est pas il va jouer au Real de Madrid. Vous comprenez ? Ce n'est pas pareil. Il va jouer, il joue. Mais ne sois pas agressif. J'essaie de lui faire dire depuis deux minutes. Ça va être peut-être leur la gueule. Sébastien. Oui, d'accord. Même si moi, j'ai trouvé, c'est que vraiment tout le monde... Il joue au Real de Madrid. Par contre, tu es obligé d'y aller. Et vous, Séverine, alors ? Moi, je suis dégoûtée parce que comme il y avait mon idole bigard, alors j'avais misé tout sur Aléminette de Berlisconi. Manger des glaces. Il peut être considéré comme un harcèlement sexuel par des avocats finlandais. Il avait travaillé l'actualité. Oui, j'ai bossé. Il y a un vieux type de 62 ans qui est tombé en allant pisser parce qu'il voulait se cacher. Il est tombé. Il a fait une chute de 10 mètres. Enfin bon, c'était... Oui, mais ce n'est pas Jean-Marie qui fait les questions. Non, bien sûr. Moi, je pensais que comme Jean-Marie, il n'est pas souvent là... On vit dans une société où les gens révisent quand il y a Bigard qui passe à la radio. La prochaine fois, promis, il y aura une question sur Louis XI. On vous embrasse Séverine et vous aussi Sébastien. Juste avant de donner la parole à notre invité d'honneur, malgré sa voix déformée, je voudrais vous rappeler que le jeudi 20 octobre, nous serons à Mulhouse pour une émission exceptionnelle que nous enregistrerons au Théâtre de la Cine. Jeudi 20 octobre, entre 18h et 20h30, avec entre autres Pierre Bénichoux, Claude Sarraute et Caroline Diamant. Prête pour Mulhouse, Caroline. Oh bah attendez, je ne fais que ça. Le 20 octobre. Invité d'honneur, vous êtes là ? Oui. Oui, bonsoir. Invité Olivier de Kersauzon, Jean-Marie Bigard, Isabelle Motreau, Yann Moix, Fabrice Éboué et Caroline, qui vous venez d'entendre, vont tenter maintenant de vous identifier. C'est parti. Bonjour, êtes-vous un homme ? Non. Non. Ah. Une femme, aujourd'hui. Kersauzon part tout de suite quand c'est une femme. Vous allez avoir la visite d'Olivier dans un instant. Vous le connaissez ? Je l'ai rencontré quelques fois. Bon, on va voir si lui, il vous reconnaît. Est-ce que vous êtes mélomane ? Oui. Pas plus que ça. Je suis mélomane, mais je n'y connais pas grand chose. Quand vous êtes venu tout à l'heure pour aller au studio, est-ce qu'on vous a reconnu dans la rue ? Non. Est-ce qu'on connaît vos idées politiques ? J'espère pas. Oh là là. Oh là là. On vous a parlé. Vous avez collaboré combien d'années ? Est-ce que vous buvez du Vichy, plutôt ? Est-ce que vous avez un prénom marin ? Non, non, non. Ne partez pas sur ce terrain, ce serait une fausse piste. Alors, pourquoi vous avez dit qu'on vous a pas reconnu ? Ça veut dire que vous n'êtes pas très connu ? Ou c'était juste là ? En tout cas, je ne me rends pas compte qu'on me reconnaît. Mais par contre, on connaît... Gilbert Montagné. Est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt drôle dans la vie ? Oui, ça peut m'arriver. Ça peut vous arriver. Mais vous ne faites pas exprès. Donc, pas drôle, quand même. Pas drôle comme Jean-Marie Bigard. Pas ainsi drôle que Bigard. Ce n'est pas votre métier, ce n'est pas son métier. Vous êtes déjà passé à la télévision, bien sûr. Oui. Votre métier est sérieux ? On peut le dire comme ça, mais ceux qui le font savent qu'en réalité, pas du tout. Oui et non, voilà. Est-ce que votre nom est plus célèbre que votre visage ? Oui. Quand on vous a proposé de faire cette émission, vous avez eu des appréhensions ? Non. Vous étiez plutôt scientifique ou littéraire ? Littéraire. Du coup, est-ce que vous avez décidé d'en faire votre profession ? D'en finir avec la vie ? Oui. Vous écrivez des bouquins ? Oui, entre autres. Entre autres. Ah, ce n'est pas votre principale activité ? C'est une de mes activités. Vous avez plusieurs métiers ? Tu tournes autour de l'écriture, mais plusieurs métiers. Plusieurs métiers. Un petit indice. Qui je suis ? C'est la première chanson qu'on vient d'entendre. Évidemment, vous, vous avez compris cet indice invité. Oui. Oui, mais... Ce n'est quand même pas vous qu'on entend. Bon. Non. Non, ce serait un peu gros. Vous vous intéressez à la mémoire ou pas ? Je m'intéresse à la mémoire, oui. Est-ce que vous êtes également journaliste ? Pardon ? C'est une question d'un rapport avec Jacques Chirac, la mémoire ou... Vous écrivez des bouquins. Est-ce que vous êtes la belle-sœur d'Anne Sinclair ? Non. La belle-sœur d'Anne Sinclair ? Tristan Banon. Qui ça ? Tristan Banon. Tristan Banon ! N'empêche que c'est peut-être elle, du coup. Vous n'êtes pas Tristan Banon. Je ne suis pas Tristan Banon. Et vous n'avez jamais écrit de chanson, par exemple ? Qui ? Ah, elle a écrit des chansons. Pour des chanteurs connus ? Pour des chanteurs connus, oui. Vous voyagez beaucoup ? Ça m'arrive. Est-ce que vous avez écrit pour Johnny ? Une chanson qu'il n'a pas encore enregistrée, oui. Ah, est-ce que vous êtes enceinte ? Non. À qui vous pensiez ? À Carla Bruni ! Alors là, ce serait quand même le scoop. Vous attendez ! Elle gardera à coucher et on repart. Mais France, le premier. Non, mais alors ? Enfin, n'importe quoi. Il y aurait 50 molosses derrière la vitre. Non, c'est impossible. Alors, vous écrivez pour des... Vous avez écrit pour Jacques Dutronc ? Oui. Je vais vous donner un deuxième indice. Allez. Réfléchissez à cet indice, on revient après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. C'est pas mal comme indice, ça. Invité, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui ? Invité d'honneur ? C'est un indice pas si simple. Il faut vraiment nous connaître, quand même. En tout cas, connaître mon travail. Ah, c'est vrai, il faut connaître votre travail, mais c'est un peu le but, quand même. Est-ce que vous avez la même couleur de peau que Fabrice et Boué ? Non, j'aimerais bien, mais je suis un peu palote. Non. Quoi ? Elle est un peu palote, dit-elle. Est-ce que, Olivier de Kersauzon, vous êtes prêt de notre invité aujourd'hui ? Après, je suis dans le même espace, oui. Et alors ? Vous pouvez nous la décrire ? Elle est assez grande. Oui. Elle est pas mal. Ah oui, vous l'aimez bien, vous l'aimez bien. Elle est blonde. Oui. Elle est assez douce et intelligente. Elle a les yeux bleus, dit Caroline Diamant. Oui. Elle a trouvé, Caroline. Elle a les yeux clairs, oui. Elle est bien, elle est bien. Caroline m'a mis son nom sur un petit bout de papier. Et vous la connaissiez-vous, autrement-là, Olivier ? Je l'ai déjà vue, mais pas assez, voilà. Ils sont deux, maintenant, autour de la table. Deux à avoir trouvé notre invité. Moi, je l'adore. C'est vrai ? Je l'aime beaucoup. Je pense voir qui c'est, mais je croyais qu'il y a un règlement qui a changé dans cette émission. Regarde, écoutez, un troisième indice, peut-être que ça va vous aider. Est-ce que vous avez reconnu qui chante autour de la table ? Gérard Darmon. C'est Gérard Darmon. Ça vous êtes, Jean-Marie Bigard ? Pas du tout, pas d'un poil. Je vous demande ça, Jean-Marie, parce que vous êtes le seul autour de la table, pour l'instant. A ne pas avoir identifié notre invité. Elle est écrivaine, elle n'est pas chanteuse, on est d'accord. Vous n'êtes pas chanteuse ? Non, je ne suis pas chanteuse. En tout cas, Caroline Diamant, Fabrice Hébrouet, Isabelle Motreau et Yann Moax m'ont tous écrit le nom de l'invité sur un petit bout de papier. Qu'est-ce qu'on fait ? On continue pour vous, Jean-Marie ? Non, 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 je suis nul à ce jeu. Je ne vois pas du tout qui c'est. Attends, on peut lui poser une question. Alors, attendez, je vais peut-être... Un indice ? Il faudrait m'aider beaucoup. Alors, à beaucoup, beaucoup. Alors, je vais essayer l'indice 5. Donnez-moi, par exemple, juste le prénom et puis le... L'indice 5. Je laisse tourner la chanson pour que vous puissiez avoir des droits d'auteur invité. J'en tiens. Parce que je ne sais pas combien, je crois que c'est 15 secondes. Je ne sais pas combien de temps, mais je crois que... Je ne sais pas si elle touche des droits d'auteur là-dessus. Ah, si, si, si. Ok, tout de suite. C'est puisque c'est une chanson que vous avez écrite, hein. C'est moi qui ai écrit cette chanson. Eh oui, elle touche des droits d'auteur sur cette chanson. Je ne croyais que d'accord. Eh oui, eh oui. Pourquoi ? Qu'est-ce que... Moi, j'ai compris. Non, j'ai compris. Oui, effectivement, je pensais que... J'ai compris Fabrice Eboué, qui est l'esprit tordu. Tu pensais que c'est parce que... Non, non. Oui, oui, je pensais qu'il pourrait ensuite toucher les droits des maris quand t'étais... Ah ! Alors, Jean-Marie, ça vous a... Moi, j'ai l'impression que même quand elle sera à côté de moi, je la reconnais toujours pas. Alors, je me tourne vers les quatre autres. À trois, vous donnerez le nom de notre invité. Et à quatre, puisque vous êtes quatre, un, deux, trois... Amanda Aster. Amanda Aster, c'est notre invité, évidemment. Amanda Aster, c'est notre invité d'honneur à l'occasion de la sortie du carnet secret de Lily Lampion. On a eu l'occasion d'en parler à la télévision il y a quelques jours, quelques semaines de cela. Amanda Aster, c'est aussi un spectacle musical qui se jouera au Théâtre de Paris à partir du 22 octobre, mis en musique par Sinclair, ce carnet secret de Lily Lampion. Ça vous a amusé de voir mes petits camarades chercher comme ça pendant... Oui, surtout Caroline, que je connais bien. Je me suis dit qu'elle va trouver en deux secondes, mais non. Non, mais oui, parce que le premier indice... En fait, c'est ta sœur qui chantait. Oui. Voilà. Exactement, réécoutons, effectivement. Oriane, elle s'appelle. Exactement. C'est vous qui avez écrit sa chanson ? Oui. C'est pour elle que vous avez commencé à écrire des chansons ? Non, mais c'est un peu ensemble. Disons que j'ai une famille où tout le monde fait de la musique et moi, je suis nulle. Donc la seule chose que je savais faire, c'était écrire. Donc pour participer au bœuf, voilà. Et les chansons de la comédie musicale, du spectacle musical Lili Lampion, c'est vous qui avez écrit les paroles ? Oui, j'ai écrit toutes les paroles, mais ça, ça avait un sens puisque les chansons continuent à raconter l'histoire. Elles s'inscrivent dans le déroulement de l'histoire. Et c'est Sinclair pour la musique. Le deuxième indice... C'est Kiss Me. Expliquez Caroline, puisque vous avez l'air d'avoir compris. Amanda a écrit un bouquin qui s'appelle Kiss Me. Exact. Voilà, une sorte de fausse vidéo. Kiss Richard. Et c'est une chanson des Rolling Stones. Vous aviez compris, hein, Olivier de Kersozan ? Ils sont vachement durs, les Indies. C'est vrai qu'ils sont durs. Arrête de m'humilier tout le temps. Je vous humilie pas. Je m'en fous, elle déconne. Je m'en fous complètement. Amanda était déjà venue à l'émission, non ? Je ne sais pas si vous avez déjà fait inviter. Oui, je suis venue une fois au tout début. La première année. Normalement, on n'a pas le droit de revenir. Non, vous dégagez. Je lui ai demandé de quitter le plateau. Ah non, non, je vous explique. On reprend. On est à la troisième saison de l'Invité Mystère. Déjà la troisième saison. Eh oui, déjà la troisième saison. Et on peut reprendre parfois ceux de la première année. Jamais ceux de la deuxième année. Ça, je vous le dis. Mais ceux de la première année, ça... La preuve, vous n'avez pas trouvé. Eh bien, oui, la preuve. Eh bien, c'est rare qu'il y en ait 4 sur 6 qui trouvent. Moi, j'avais trouvé dès le premier indice. Mais comme je pensais qu'on ne pouvait pas revenir, je n'ai rien dit au départ. Non, c'est vrai. Il a dit, les règles ont changé. Gérard Darmon, il faut quand même expliquer peut-être aussi pourquoi. Simplement, c'est un comédien qui a joué une de vos pièces. J'ai eu la chance qu'il joue dans Thalasso, qui était ma deuxième pièce. Avec Thierry Frémont, c'était. Et puis, on a entendu Bruel avec une chanson que vous avez écrite. Je fais semblant, mais votre actualité, c'est Lily Lampion. D'ailleurs, j'avais prévu ça quand même. C'était le quatrième indice. Alors, est-ce qu'elle va danser, Lily, sur scène au Théâtre de Paris ? Elle danse, elle chante. C'est une vraie comédie musicale festive. Il y a 11 chanteurs, danseurs comédiens. Il y a des décors, des projections. C'est un vrai spectacle, un vrai show Broadway. Pour enfants, quand même, au départ. Pour les enfants, mais penser pour que tout le monde soit heureux, passe un agréable moment. Déjà, la musique de Sinclair, elle n'est pas pensée pour les enfants. Elle est pensée pour être une belle musique. Et forcément, elle plaît aux enfants parce qu'ils ont du goût. On ne les traite pas comme des idiots. On les respecte dans leur intelligence et leur goût. Et ce sera les samedis et dimanches, des jours où les enfants peuvent aller au spectacle. Et tous les jours, des vacances scolaires. Par exemple, on entendra dans le spectacle... Il faut expliquer que Lily Lampion aborde des sujets, enfin avec ses parents, des sujets difficiles. Là, c'est la musique quand Lily Lampion va chez le psy à New York. Elle parle au psy qui va lui dire telle mimeur. Et en fait, quand elle arrive à New York, elle arrive là-bas pour soigner son petit frère qui est malade. Elle découvre deux petits Chinois qui tiennent dans sa main et que personne ne voit sauf elle. Donc, on parle de l'exclusion, on parle de la maladie, on parle du divorce, on parle de plein de sujets graves, mais de façon ludique et enjouée. Et c'est un personnage que vous aviez inventé, vous, pour justement vous aider à parler à vos propres enfants de... Oui, au moment où je me suis séparée de mon mari, je voulais leur expliquer des choses sans que ce soit frontal et qu'ils puissent poser des questions à travers Lily Lampion. Ça leur permettait de ne pas avoir l'impression de se trahir. Et donc, c'est un faux journal intime de petite fille qui était écrit pour eux au départ et qui a fini par sortir de la maison. Et vous leur avez raconté que les Chinois tenaient dans la main, à vos gosses ? Qu'est-ce qu'il y a, Fabrice ? On se fait des idées bizarres sur les Chinois. Le carnet secret de Lily Lampion, trouvé par Amanda Astaire, c'est chez Nathan Édition. Et c'est aussi donc un spectacle musical à partir du 22 octobre au Théâtre de Paris. On en reparle dans un instant. Amanda Astaire, c'est notre invitée d'honneur pour Lily Lampion, le spectacle et le carnet secret en librairie. Vous avez dit tout à l'heure que vous adoreriez Amanda Astaire. J'aime beaucoup, parce qu'elle fait plein de choses en même temps. D'abord, je la trouve belle et intelligente. Oula, attention. Elle s'intéresse à beaucoup... Sinclair, tiens-toi bien. Moi, je croyais que lundi, c'était Paint in Black, parce qu'elle a les Sinclairs, donc tac. Ah oui, oui, oui. J'ai trouvé grâce à ça, alors que c'est pas le bon truc. Non, mais j'avais vu une de vos pièces, La Jeune Juive Blonde, c'est ça ? Le Vieux Juif Blonde, que j'avais trouvé très bonne. Et puis, on a eu le même éditeur. J'en suis un peu, voilà. Non, non, j'aime bien les écrivains qui font autre chose qu'écrire des livres. C'est vrai ? Oui. J'aime beaucoup. Ah, parce que ça vous fait des concurrents, moi, quand ils écrivent plus de livres ? Non, pas du tout. C'est vrai qu'on... Par exemple, le cinéma, il faut être fou pour le laisser entre les mains des réalisateurs. C'est que ce soit les écrivains qui passent maintenant à la vitesse supérieure. Justement, vous en êtes où ? Vous aviez déjà réalisé un film, il y en a un deuxième ? Non, je suis en train d'en écrire un pour un réalisateur. Moi, j'ai pas très envie de me remettre à la réalisation. Je pense que je vais me contenter d'écrire. Ça vous a pas plu de réaliser ? Ça m'a plu, mais d'abord, c'est un métier où d'un coup, j'ai l'impression de diriger une PME. Et moi, qui suis assez solitaire et timide, c'était compliqué, mais c'était un moment important de ma vie. Une étape chouette, mais peut-être que je la reproduirai que quand ce sera vraiment nécessaire et vital et ça peut prendre un moment. Pour Casse-Départ 2, par exemple. Voilà. Mais t'es obsédée par Casse-Départ. J'adore. J'ai eu deux grands noirs en slip, ça y est, tu t'en sors plus. Où est-ce que vous avez croisé Olivier de Kersaudon ? Il y a eu, manifestement, il s'en souvient pas. Ici, en fait. Je pouvais pas le dire, c'était compliqué. Ici ? Ici, bah oui. C'est lui qui m'avait décrite la première fois. Ah oui ? Je me suis dit, peut-être qu'il ne va pas me reconnaître. T'es déjà là, il y a deux ans, Olivier de Kersaudon ? T'es déjà là, moi ? Bah putain ! On est déjà un vieux couple, Olivier. Il se souvenait même pas de vous avoir rencontré. C'est agréable. Et Jean-Marie Bigard, vous la connaissez pas, mon astuce ? Non, non, non. J'ai beaucoup d'ignorations. T'es vraiment un enfoiré. Je suis jamais sûr, moi, parce que je pense toujours à autre chose. Moi, j'ai le cerveau vraiment pris. Toi, t'as un cerveau tellement vide que quand il y a quelque chose dedans, t'es obligé de l'écrire. C'est pas mon cas, moi. Il y a des vraies pensées. Il y a un vrai regard sur le monde. Donc, il est certain qu'en rentrant dans le studio, j'ai vu cette silhouette, j'ai vu ce visage que j'aurais pu aimer. Cette femme blonde avec quelque chose de fort, de tant des traits doux à la fois. J'ai été persévéré. J'ai cherché à me demander où est-ce que je l'avais vue, où est-ce que je l'avais croisée, où est-ce que j'avais été marqué par cette femme. Puis le temps a passé, après t'es jamais sûr. En plus, t'as pas envie d'être sûr, t'as envie de continuer à rêver. C'est ce que j'ai fait. Alors, Jean-Marie, vous ? Moi, j'ai beaucoup d'admiration. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens, d'abord, qui savent écrire des chansons et qui savent faire des spectacles pour les enfants, en rendant les enfants intelligents. Et la manière de Roland Topor, qui faisait des trucs formidables pour les gosses, parce qu'il ne les prenait pas pour des imbéciles. I go to school, c'est une des chansons du spectacle musical pour enfants. Lily Lampion. Ah, elle chante en anglais aussi, quand même, Lily Lampion. Oui, donc elle part habiter à New York, donc elle va apprendre quand même des mots d'anglais. C'est comme Dora, en fait. C'est un peu comme Dora l'explorateur. Sauf qu'elle n'a pas de sac à dos, elle a un très joli sac que lui a dessiné Nathalie Riquel. Et on ne pose pas des questions toutes les cinq minutes aux gens dans la salle, j'imagine. Lily Lampion au Théâtre de Paris, c'est à quelle heure, les samedis et dimanches ? Là, je suis nulle pour ça. Ça doit être à 11h. Je crois que c'est à 11h le dimanche, 14h le samedi, ça doit être ça. Très bien. Et c'est en librairie, ça y est, pour ce qui concerne le carnet secret, la véritable histoire de Lily Lampion. Vous connaissez bien, vous, qui avez un compagnon qui écrit pour les enfants ? Oui, oui, oui. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur scène. Et je demandais à Amanda si elle ne se sentait pas dépossédée de voir des gens incarner ces personnages. Et apparemment, non. Ils ne sont pas des enfants qui jouent, il faut le dire. Ça m'est arrivé une fois pour Le Vieux Juif Blonde, justement, où j'ai été dépassée de beaucoup par ce que j'ai écrit, parce que j'avais une comédienne merveilleuse, Mélanie Thierry et Jacques Weber, qui avaient sublimé tout ce que j'avais pu imaginer. Et là, c'est la deuxième fois que ça arrive. Ned Grugic, qui est le metteur en scène, qui a fait Art Spray, qui a fait beaucoup de comédies musicales, a fait un spectacle qui m'émeut. Et j'ai l'impression d'en être dépossédée, mais dans le bon sens, parce que ça dépasse de beaucoup ce que j'espérais. Tant mieux. Je vais emmener ma petite nièce le voir. Elle existe toujours votre petite nièce. Elle a 25 ans. Depuis le temps qu'on fait cette émission ensemble, elle a 18 ans aujourd'hui. Il y en a changé. Elle a 7 ans. Je l'ai amenée voir Gaspard Proust la semaine dernière. La pauvre. Comment elle s'appelle votre petite nièce ? Justement, c'est quoi la cible ? La tranche d'âge pour les enfants ? C'est ce que j'allais demander. L'idéal, je pense, c'est pour les enfants entre 6 et 10 ans. Mais je pense que c'est pensé un peu comme un Shrek, pour que les parents se marrent à des moments qui sont différents de ceux des enfants ou pas pour les mêmes raisons. Et je pense que c'est un spectacle vraiment familial. Mais l'idéal, c'est 6-10 ans. Alors, pour les enfants de 6 à 10 ans et que les parents qui les accompagnent ne s'ennuient pas, Lily Lampion, son carnet secret et le spectacle musical au Théâtre de Paris. On va remercier Amanda Stiers qui était notre invitée d'honneur aujourd'hui. Bon week-end sur Europe 1, les best-of à 16h. On se retrouve lundi à 15h30.